Mesdames, Mesdames, Messieurs, bonjour et heureux de vous retrouver une fois encore nombreux sur notre chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo en conseil et astuce pour mieux comprendre les nouvelles technologies. Je me nomme Dominique Adhabi et je suis le promoteur. Le thème de notre vidéo aujourd'hui est Marketing numérique, créer vos publications avec Canva. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons partir à la découverte du logiciel appelé Canva. Canva est un logiciel disponible en ligne qui nous permet de créer toutes sortes de publications, que ce soit des présentations, des graphiques, des vidéos. Alors avec Canva, vous pouvez faire de jolis posts pour vos comptes de réseaux sociaux comme WhatsApp, Facebook et autres. Alors dans cette vidéo, je vais vous amener sur la plateforme canva.com et étape par étape, nous allons parcourir toutes les fonctionnalités disponibles. Et d'ici la fin de la vidéo, vous serez en mesure de créer vos propres publications pour vos réseaux sociaux. Avant de me tourner vers mon ordinateur de bureau pour commencer la présentation, je vous propose de suivre un de nos spots publicitaires. Femmes d'affaires Chefs d'entreprise ONG et associations Responsables religieux Faites découvrir vos activités en ligne en commandant un site web chez Montogo.net à partir de 50 000. Appelez le 90 55 47 117. Me voici à présent devant mon ordinateur de bureau. Et comme je vous l'ai dit dans notre introduction, aujourd'hui nous partons à la découverte du logiciel appelé Canva. Alors pour le faire, nous aurons besoin d'un navigateur et pour la vidéo aujourd'hui, nous allons utiliser le navigateur appelé Google Chrome. Le voici. Une fois que j'ai mon navigateur ouvert ici, dans la barre d'adresse, c'est-à-dire ici, je vais saisir Canva.com et je valide. Ok, nous voici sur l'interface du logiciel Canva. Et Canva nous permet de faire tout type de présentation, des vidéos, des graphiques, même des documents pour traitement de test. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons parcourir toutes les fonctionnalités de Canva. Et à la fin, nous allons prendre un modèle et je vais vous montrer comment vous pouvez aussi le personnaliser et le télécharger. Avant de continuer, je vais vous montrer aussi les tarifs. Alors Canva offre plusieurs types d'abonnements. Il y a l'abonnement gratuit qui vous donne droit à 5 Go de stockage en ligne avec des modèles gratuits à utiliser, des photos d'illustration. Il y a aussi l'abonnement Canva Pro qui est à 110 euros. Et il y a l'abonnement Canva Equip qui est à 140 euros. Au fait, la grande différence entre ces abonnements, c'est l'espace de stockage. Comme vous le voyez, l'abonnement gratuit vous donne droit à 5 Go de stockage. Tandis que l'abonnement Pro vous donne droit à 1 Teraoctet. Et l'abonnement Equip vous donne droit aussi à 1 Teraoctet avec autre fonctionnalité. Ok, alors si vous êtes une entreprise et vous avez plusieurs personnes qui vont travailler sur le logiciel, alors vous pouvez peut-être essayer Equip ou Pro. Mais si vous êtes une petite entreprise et vous avez simplement besoin de faire quelques graphiques ici et là pour partager sur les réseaux sociaux, alors je vous conseille d'utiliser la version gratuite pour commencer. 5 Go d'espace de stockage, c'est largement suffisant. Ainsi dit, pour recommencer, nous allons nous inscrire. Et comme je vous dis toujours dans nos vidéos, tout ce que nous faisons en ligne, nous le faisons dans un compte. Alors pour utiliser Canva la première fois, nous aurons besoin d'ouvrir un compte Canva. Alors pour le faire, nous allons venir sur le bouton ici, s'inscrire. Et je peux continuer avec mon compte Google ou encore mon compte Facebook ou utiliser une adresse e-mail. Mais comme moi je suis en train d'utiliser mon navigateur Google Chrome qui est déjà lié avec mon compte Google, alors je vais continuer avec Google. Et maintenant j'ai choisi mon compte. Et c'est tout. Alors mes chers amis, nous venons d'ouvrir notre compte Canva. Et à partir de cet écran, nous pouvons créer toutes sortes de publications. Ok, alors voici les informations sur notre compte. Si je voulais changer n'importe quel détail, alors je peux rentrer sur les paramètres du compte. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui nous intéresse c'est plutôt la conception. Alors pour créer un document, ou bien créer une publication, on peut aller directement sur créer un dessin. Et maintenant choisir la taille. Ok, alors qu'est-ce que vous voulez créer ? Est-ce que c'est une publication Instagram, un logo, un logo animé, tout, tout. Alors si vous savez déjà ce dont vous avez besoin, vous pouvez venir ici et me prendre, ou encore personnaliser vos tailles ici. C'est-à-dire vos dimensions quoi. Mais vous pouvez aussi aller directement sur les modèles. Je vais simplement aller sur modèles. Et maintenant sur modèles, voici tout type de modèles qui sont disponibles sur les logiciels. Alors vous pouvez parcourir et prendre ce que vous voulez. Alors ici vous voyez c'est mis en catégorie. Alors ici c'est tous les modèles. Mais ici je pouvais les filtrer par établis. Alors les voici en catégorie. Par exemple ici c'est entreprise. Alors toutes les publications. Canva Docs pour traitement de test. Canva Présentation. Canva Graphique. Alors par exemple si je prenais Canva Docs. Alors ici si vous utilisez Microsoft Word c'est pratiquement la même chose. Sauf qu'il y a plus de fonctionnalités et c'est plus joli à voir. Alors suffisamment de prendre un modèle. N'importe lequel comme ceci. Et puis vous allez sous personnaliser ce modèle. Alors c'est un document en papier RAM A4. Alors vous pouvez le modifier exactement comme vous allez faire avec un document Word. Alors si ce n'est qu'un modèle. Alors vous pouvez remplacer cette photo. Vous pouvez remplacer ce test. Alors vous voyez ce modèle. Alors vous pouvez l'utiliser pour créer autre document. Et si je retournais sous modèle ici. Supposé que j'ai choisi celui-ci pour mon travail. Et ça ne me plaît pas. Je peux toutefois aussi changer. Par exemple vous voyez modèle de document. Alors je peux ouvrir et choisir un autre. Si par exemple je préférais celui-ci. Vous voyez sur ce point de cliquer là-dessus. Et je vais aller sur remplacer. Alors il va remplacer celui qui existait là-bas avec le nouveau que je viens de choisir. C'est tout. Ok. Alors ceci n'est qu'un exemple. Je le fais uniquement aujourd'hui pour vous montrer que c'est possible. Alors je veux simplement que vous comprenez qu'il y a toutes ces fonctionnalités sous Canva. Et si vous voulez créer un document, une présentation. Vous pouvez venir ici et essayer. Ok. Supposé que vous voulez mettre une photo. Cette photo est ici. Elle ne vous plaît pas. Vous voulez la remplacer. Ce n'est pas grave. Dans ce cas vous pouvez aller sous éléments. Et sous éléments maintenant. Vous pouvez aller sous photos. Vous voyez. Il y a toute une liste de photos ici. Vous pouvez choisir une autre. Et remplacer avec celle-ci. Pour le faire c'est simple. Il suffit simplement de tirer ceci. Et déposer. Maintenant je peux supprimer l'ancien. Vous voyez. Alors c'est la nouvelle photo. Vous voyez. Et celle-ci. Bon je suppose qu'elle ne me plaît pas. Je peux simplement aussi la supprimer. En allant sur effacer. Vous voyez que l'écran est vide. Et de la même manière je peux choisir une autre photo. Et remplacer. Ok. Alors je suppose que j'aimerais utiliser celle-ci. Puis il suffit de tirer et de poser. Ok. Et je peux aussi éditer la photo. Ok. Ici il n'y a qu'un exemple. Je ne vous enseigne pas grand-chose aujourd'hui. Je vous dis simplement que c'est possible. Ok. Alors nous avons besoin de travailler avec Canva Docs. Et avec ceci pour renommer le document. Par exemple si je finissais votre travail. On peut changer de nom ici. Mon premier document. Alors voici mon premier document créé avec Canva Docs. Et si j'ai fini et je veux l'imprimer. C'est simple. Je veux sous partager. Et maintenant sous partager. Je peux aller sur télécharger. Et vous voyez ça va être téléchargé en PDF. Vous voyez taille A4. Et je fais téléchargement. Alors voici mon document qui est téléchargé ici en PDF. Et je peux l'ouvrir dans le dossier. Mon premier. Ok. Alors c'est ça. Ok. Ici il n'y a qu'un exemple. Alors je n'ai pas vraiment changé grand-chose. Mais je veux simplement que vous comprenez. Que si vous êtes en train de travailler avec un document. Vous pouvez l'utiliser Canva. Prendre un modèle. Le personnaliser. Et télécharger le résultat. Ok. C'est tout. Alright. Alors si je retournais à la page d'accueil. Dans Canva. Ceci n'est qu'un petit sondage. Pour voir comment j'utilise l'application. Il y a vraiment. Alors nous venons de travailler avec Canva Doc. Et si je retournais dans modèle. On peut essayer autre chose aussi. Alors nous pouvons aussi faire une présentation. Supposez que vous êtes enseignant. Et vous voulez faire une présentation dans votre salle de classe. Vous pouvez utiliser PowerPoint pour le faire. Ou encore vous pouvez utiliser Canva pour le faire. C'est la même chose. Canva est un logiciel de présentation aussi. Alors il suffit simplement d'ouvrir les modèles comme ceci. Et vous parcourez. Et vous choisissez un. Par exemple si je prenais celui-ci. Alors voici un exemple de présentation. Je peux personnaliser ce modèle. Et tout comme nous avons fait avec Canva Docs. Par exemple. Je peux changer le test. Je peux appeler ceci ma présentation. Et je peux modifier la taille. Vous voyez. Ok. Et voici toutes les pages. Voici toutes les pages ici. Et je peux les supprimer ou les ajouter. Ok. Par exemple ici. Nous avons seulement ouvert la première page. Je peux appliquer ceci. Et maintenant toutes ces pages seront transférées ici. Ou encore je peux les choisir un à un. Comme ceci. Et les mettre ici. Par exemple vous voyez. Je viens de créer la deuxième page. Et je peux aussi créer la troisième page. La quatrième page. Et c'est tout. Vous voyez. Ok. Alors voici ma présentation. Je peux changer tout ce qui est ici. Je peux mettre changer mon logo. Par exemple si je n'aimais pas cette photo. Je vais aussi aller sur éléments. Et maintenant je vais aller sur graphique ou bien photo ici. Et choisir une photo que je pourrais utiliser et remplacer avec celle-ci. Ok. Supposer que je ne veux pas cette photo. Ou bien j'ai déjà mes propres photos sur mon ordinateur. Dans ce cas je vais aller sur importer. Et sur importer. Je vais aller sur importer des fichiers. Et je vais prendre une photo. Par exemple je vais prendre celle-ci. Je vais l'ouvrir. Alors voici la photo que j'ai appelé de mon ordinateur vers mon document ici. Ma présentation. Alors je peux tirer la photo comme ça. Et remplacer celle qui est ici. Vous voyez. Et je peux tirer pour arranger. Vous voyez. Ok. C'est tout. Et je peux aussi remplacer celle-ci. Mais cette fois-ci je vais aller sur éléments. Et sous photos. Je peux peut-être utiliser un mot de recherche ici. Je vais dire teacher. Ou enseignant quoi. Et je cherche. Et il va me trouver une photo d'enseignant. Et comme vous voyez la couronne à côté. Ça veut dire que c'est un élément qui n'est pas gratuit. Je ne peux pas l'utiliser avec la version gratuite. Alors quand vous faites une recherche. Vous devez prêter attention. Voir quelle photo est ici. Qui n'a pas de couronne. Par exemple celle-ci. Alors maintenant je peux prendre cette photo. Je peux prendre cette photo. Et la déposer. Comme ceci. Ok. Et je peux tirer. La mettre au milieu. Ok. Ok. C'est bon. Alors voici le changement que j'ai fait. Et si je voulais. Je pouvais aussi changer cette photo. Par exemple. Je n'aime pas la façon dont elle est orientée. Alors je peux aller sur retourner. Et je peux lui dire. De retourner ça. D'une manière. Ok. Horizontale. Vous voyez que maintenant. La photo a changé. Ok. Et je peux faire ça aussi verticalement. Mais clairement. Moi je n'ai pas besoin de ça. Alors vous voyez. Horizontale. Ok. Vous voyez. Alors moi je ne fais que vous dire que c'est possible. Vous pouvez mettre tout ceci. Dans vos présentations. Ok. Alors c'est bon. Si je. Comme ça vous allez mieux voir la page. Voici mon document ici. Et si j'ai fini. Et je peux passer directement à la présentation. Je peux essayer de jouer ça. Si vous allez voir. Alors je peux faire. Présentation. Écran plein. Par exemple. Et je fais présenter. Vous voyez. Ok. Alors ceci n'est qu'un essai. Ok. Et je vous laisse simplement faire. Pour que vous sachiez. C'est qu'avec Canva. Vous pouvez créer des présentations. Alors c'est à vous de revenir. Essayez. Et par rapport à ce que vous faites comme activité. Vous verrez comment vous pouvez utiliser les ressources. Comme Canva. Pour vous accompagner. Ok. Alors nous venons de parler de Canva présentation. Si vous me permettez. Bon. D'ailleurs avant de retourner. Peut-être vous allez vous demander. Si je voulais télécharger ceci. Est-ce que c'est possible. Oui c'est possible. Une fois encore. Vous le tenez sur partager. Et sous partager. Vous allez sur télécharger. Et il y a plusieurs manières de télécharger. Vous pouvez le télécharger aussi en PDF. Comme nous l'avons fait avec Canva Doc. Ou encore. Vous pouvez changer. Et de le télécharger en PNG. Ou même en vidéo MP4. D'ailleurs permettez-moi de télécharger ceci en vidéo MP4. Et je vais jouer ça aussi. Vous allez voir. Voilà. Alors j'ai choisi de télécharger ça. Comme ça. Et je garde 10.80. Et je télécharge. Ok. Mon téléchargement est terminé. Alors je peux l'ouvrir dans le dossier. Et on va voir ce que ça donne. Ok. Je pense que c'est ça ici. Alors permettez-moi d'afficher le dossier. Et bon. Voici. Je pouvais aussi nommer ça. Mais je ne l'avais pas fait. Je peux l'ouvrir. On va voir. Voici ma présentation. Qui est maintenant téléchargée en vidéo. Ok. Alors les possibilités sont immenses. Ok. Comment vous pouvez exploiter ces ressources. Pour que ça puisse vous accompagner. C'est tout. Ok. Et ça moi j'ai fait une présentation. Que j'ai transformé en vidéo. En le faisant. Je pouvais aussi mettre de l'audio. Je pouvais mettre la musique. Je pouvais enregistrer ma voix là-dessus. Alors il y a tout ceci là. Qui est possible. Ok. Alors bon. Je ne peux pas couvrir tout ça en une seule vidéo. Mais je touche seulement aux bases ici. Et je vous dis de revenir essayer. Et s'il y a quelque chose aussi. Vous pouvez aussi partager ça avec les autres dans les commentaires. Ok. Alors nous avons parlé de Canva Présentation. Permettez-moi maintenant de retourner sur la page d'accueil. Et on va voir comment on peut avancer aujourd'hui. Ok. Alors vous pouvez créer aussi des publications pour vos réseaux sociaux. Alors si vous avez un compte Facebook, Twitter, Instagram. Et vous prenez des photos. Peut-être pour le moment vous les mettez là-bas directement. Mais vous pouvez utiliser quelque chose comme Canva. Pour modifier la publication avant de la poster en ligne. C'est plus joli. C'est plus. Ça vous rend plus professionnel quoi. Vous voyez. Par exemple. Si je prenais ce modèle. C'est à cette publication Facebook. Ok. Alors c'est ça. Ok. J'ai posé que je voulais faire une publication comme ceci. Et mettre sur Facebook. Je peux garder cette photo. Bien. Je peux la changer. Et si je voulais changer la photo. Alors je vais sous éléments. Et je vais sous photos. Et ici. Et je parcours. Je trouve celle que je veux remplacer avec. Par exemple celle-ci. Je tire. Je dépose comme ça. Vous voyez que la photo est remplacée. Vous voyez. Ok. Et je peux aussi faire une autre chose. Vous voyez. Sufficement de tirer. Déposer. Ça va remplacer. Vous voyez. Ok. Et je peux aussi éditer le test. Moi je vais appeler ici. Dans ma première publication. Ok. Et maintenant vous voyez que j'ai écrit. Mais ce n'est pas joli. Parce que c'est coupé. Et je peux tirer comme ceci. Pour mettre tout sur le même bras. Ok. Et je peux aussi diminuer la taille de l'écriture. Vous voyez. Et je pourrais clairement aussi déplacer le test. Vous voyez. Et le cadre là. Je pouvais aussi l'augmenter. Si je souhaitais le diminuer. Tout ce qui est sur cet écran. Peut être modifié. C'est tout. Ok. Allez c'est ça. Alors. Et si je voulais peut-être grouper ceci en un élément. Mais ça ce n'est pas très grave. Parce que finalement ce que vous travaillez. Vous allez le voir. Mais si par exemple je faisais grouper. Vous allez voir que maintenant. Je ne peux plus les bouger un à un. Parce qu'ils sont tous groupés comme un seul élément. Et si je ne veux pas. Je peux aussi les dégrouper. Ok. De la même manière. Supposé que j'étais en train de travailler sur ceci. Et je ne veux pas que ça trouble autre chose en bas. Dans ce cas. Sans problème. Quand je sélectionne comme ceci. Quand je sélectionne comme ceci. Je peux aller sur. Véluer. Et vous allez voir que maintenant. Je peux bouger tout. Tout va bouger. Sauf celui que j'ai. Véluer. Vous voyez. C'est tout. Et si je ne veux pas. Je peux maintenant aussi. L'ouvrir encore. Ok. Et peut-être la transparence. Par exemple. Vous voyez. Cet élément ici. C'est bon. Mais je peux aussi diminuer la transparence. Pour que. Vous voyez que. Quand je suis en train de diminuer. Vous voyez que l'écran de derrière aussi. S'affiche. Vous voyez. Alors j'ai réduit la transparence. De l'élément. Et je peux aussi. Le rétablir. Si je souhaitais. Vous voyez. Vous voyez. Ok. Alors il y a toutes ces fonctionnalités. Ici. Bien sûr. Je ne peux pas expliquer tout ceci. En une seule vidéo. Mais je vous dis simplement. Que c'est possible. Revenez. Essayez. Ok. Si vous avez fini votre publication. Comme ceci. Vous voyez la taille. Alors vous pouvez simplement. Le partager. Et vous allez. Sous télécharger. Et de réchager. Et une copie serait aussi. Enregistrée sur. Votre ordinateur. Ok. Comme vous le voyez ici. Alors je peux l'ouvrir. Vous voyez. C'est ma publication. Et maintenant. Vous pouvez partager ceci. Sur. N'importe quel. Réseau sociaux. Que vous utilisez. Ok. C'est bon. Alors pour terminer. Permettez-moi de retourner. Sur. La page d'accueil. Et. Nous avons fait. Une publication. Pour les réseaux sociaux. Nous avons fait. Canva Doc. Et je vous ai aussi parlé. Des présentations. Mais vous pouvez aussi. Faire des publications. Pour imprimer. Vous voyez. Par exemple. Je vais écrire. Alors. Sur restaurant. Maintenant. Je peux chercher. Les modèles. Qui traitent. De. Restaurant. Ok. Ou encore. Je vais dire. Flyer. Ok. Je vais chercher. Les flyers. Pour. Un restaurant. Ok. Et. Ça va me filtrer. Les modèles. Alors. Voici. Ce qui est venu. Et. Je regarde. Si ça me plaît. Je prends un. Et. Je le personnalise. Ok. Et. Chaque fois que vous faites. Une recherche. Comme ça. Prêtez attention. A ce que vous avez. Comme résultat. Des fois. Vous allez avoir. Le signe de dollars. Ou bien euros. A côté. Ça veut dire. Que cet élément. N'est pas gratuit. Donc. Si vous allez avoir. Une couronne. Ça veut aussi dire. Que. Ce n'est pas gratuit. Mais. Vous pouvez continuer. A chercher. Jusqu'à ce que vous allez trouver. Quelque chose qui est gratuit. Quoi. Et maintenant. Vous pouvez le télécharger. Et l'utiliser. Ok. Par exemple. Moi. Je vais avancer. Avec. Celui-ci. Alors. Voici un exemple. De modèle. Pour flyers. Que si j'étais propriétaire. De restaurant. Je pouvais utiliser. Et. Faire des graphiques. Imprimer. Et. Partager. Vous voyez. Ok. Alors. Moi. J'ai pris celui-ci. Et. Voici la photo. Qui est. Avec. Ma. Avec mon. Mon flyers. Supposé. Que je n'aimais pas cette photo. Peut-être. Je vais la remplacer. Je peux. Ça. C'est ce que j'ai choisi. Mais. Voici. Autre modèle. Je peux regarder ici. Et. Si je trouvais autre chose. Il suffisamment. De cliquer. Là dessus. Comme ça. De remplacer. J'allais voir. Que ça a remplacé. Automatiquement. Ok. Vous voyez. Mais. Je préfère. Celui-ci. Que j'avais choisi. Alors. Je retourne là dessus. Ok. Mais. Supposé. Que je voulais changer. Cette photo. C'est simple. Je vais sous. Éléments. Et. Maintenant. Sous. Éléments. Je peux. Peut-être. Bon. Je vais sous. Photos. Filtrer. Et. Maintenant. Je peux. Peut-être. Écrire. Hamburger. Et. Maintenant. Il va. Uniquement. Me chercher. Les photos. De hamburger. Vous voyez. Et. Maintenant. Moi. Je regarde. Et. Si. Je trouve. Une. Je peux. Qui est. Gratuit. Je vais. D'abord. Chercher. Une. Qui est. Gratuit. Je peux. Maintenant. La tirer. Et. L'utiliser. Pour. Remplacer. L'arrière-plan. Vous voyez. C'est tout. Et. Maintenant. Au lieu. De. Barbecue. Party. Je vais. Peut-être. Remplacer. Ça. Avec. Hamburger. Party. Vous voyez. Et. Maintenant. Je peux. Diminuer. La taille. Moi. Je vais. Appeler. Amagerfest. Ok. Hum. All right. Et. Je peux. Aussi. Rénommer. Mon. Restaurant. Peut-être. Si. Je vais. Appeler. Ça. Restaurant. Bangu. Vous voyez. C'est tout. Ok. Et. Je pouvais. Aussi. Les caler. Comme. J'avais fait. De l'autre côté. Les grouper. Et. Maintenant. Les tirer. Ensemble. Pour qu'ils puissent. Augmenter. De taille. Vous voyez. Ok. C'est bon. Et. Je peux mettre. Aussi. A jour. Avec. Mes adresses. Et. Je peux. Essayer. C'est comme. Ceci. Pour voir. Ça. En. Écran. Plein. Alors. Voici. Ma publication. Je peux. Imprimer. Ceci. Et. Mettre. Ça. Sur. Mon. Restaurant. Ok. Peut-être. Cette couleur. Si. Elle. Me. Plaît. Pas. Je. Pouvais. Venir. Ici. La. Remplacer. Avec. Une. Autre. Peut-être. Le. Vert. Vous voyez. Alors. C'est comme. Ça. Et. Quand. J'ai fini. Maintenant. Je peux. Retourner. Sur. Partager. Comme. Ceci. Et. Puis. Aller. Sous. Télécharger. Et. Télécharger. La. Copie. En. PNG. Comme. Ce sont. Les. Graphiques. Je. Préfère. Le. Faire. En. PNG. Pour. Que. Ce. Sois. Plus. Lourd. Et. Joli. A. Voir. C'est. Tout. Ok. Alors. Je vais. Télécharger. Ok. J'ai. Pas. Besoin. De. Leur. Ils ont. Un. D'impression. Mais. Moi. J'ai. Pas. Besoin. De. Ça. Alors. Je vais. Télécharger. Ça. Et. Je vais. Aller. Chez. L'imprimeur. Quartier. Pour. Faire. Mon. Impression. Moi. Je. Peux. L'ouvrir. Alors. C'est. Ça. C'est. Comme. Ça. Que. Vous. Peux. Utiliser. Canva. Pour. Créer. Vos. Publications. Ok. Monsieur. Dami. Sommes. Arrivé. A la fin. De. Vidéo. Aujourd'hui. Et. J'espère. Que. La. Faut. D'on. Je. Vous. Amener. En. Ligne. Sur. Canva. Com. Et. Vous. Expliquer. Comment. Functionne. Le. Logiciel. J'espère. Que. Vous. Avez. Trouvé. Tout. Si. Util. Au fait. Dans. Vidéo. Je. N'ai. Faut. Touché. Aux. Aux. Bases. Ne. Sont. Rentré. En. Profondeur. Mais. Le. Logiciel. Il. 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 Gratuit. Alors. C'est à vous. De. Retourner. Essayez. Et. Découvrez. Ce. Que. C'est. Peut. Faire. Pour. Vous. Comme. Je. Dis. Toujours. Là. Vidéos. Sur. Cette. Chaîne. Les. Solutions. Sont. Autour. De. Alors. C'est. Notre. Curiosité. Qui. Fera. La. Différence. Alors. Moi. Je. 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 à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos une fois encore je vous dis merci et à la prochaine 1